Mon autopsie, j'ai réfléchi, je me suis dit, quand on veut savoir ce qu'il y a dans une boîte, on l'ouvre. Quand on veut savoir ce qu'il y a dans un homme, on l'ouvre. On ouvre sa tête, on ouvre son cœur, on ouvre son vent. D'ailleurs, dans le langage, on dit bien, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le cœur, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le ventre. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre, j'ai imaginé que j'avais donné mon corps à la science et je suis dépecé par une adorable étudiante en médecine qui va ouvrir tout ça et qui va dire ce qu'il y avait dans Fournier, dans l'animal. Mais j'ai essayé que ce ne soit pas sinistre et triste, c'est un peu bienvenu à la morgue. Égoïne, c'est la charmante étudiante en médecine qui m'a choisi pour me dépecer pendant un an. Et donc, elle va tout savoir sur moi. Alors évidemment, comme je ne peux pas m'empêcher d'essayer de plaire, même mort, je vais essayer de la séduire. Seulement, quand on est mort, les moyens de séduction sont infiniment limités. On ne peut plus faire rire, on ne peut plus rien toucher. Alors, la seule petite chose avec laquelle je pourrais la séduire, ce seraient mes livres. Et un jour, je vois des passants de son sac qu'elle a acheté un de mes livres. Et là, je me suis dit, ah, ce n'est pas perdu, elle s'intéresse à moi. Eh bien, on va savoir tout ce qu'il y avait dans la tête de Fournier, dans le cœur de Fournier et dans le ventre de Fournier. J'ose dire que quand même pas tout. J'ai laissé peut-être quelques petits mystères. Parce que j'imaginais, quand elle a ouvert ma cache-touracée, qu'il y a eu une espèce de bruissement d'oiseaux. Les oiseaux sont sortis, beaucoup d'oiseaux noirs, parce qu'il y a beaucoup de noirs à l'intérieur de moi. Et puis, il y a un oiseau qui n'est pas sorti parce qu'il avait le vertige. Parce que c'est l'antivol, c'est l'oiseau que j'avais fait à la télévision, l'oiseau qui a le vertige. Et dans mon cœur, elle va trouver aussi quelque chose. Elle va avoir plein de choses, parce que dans mon cœur, Dieu sait qu'il y en a eu des choses. Et elle va surtout trouver une chose, quand elle va ouvrir mon cœur, il y a quelque chose qui va tomber. Elle va se baisser pour le ramasser. C'est une feuille d'artichaut. Sous-titrage Société Radio-Canada